Depuis 2002, l'assurance responsabilité civile obligatoire des praticiens, la RCP, ne répond pas totalement aux besoins des patients. Avoir la certitude d'être indemnisé en cas d'accident médical. Pourquoi ? Parce que les lois Kouchner et Abou, en modifiant la RCP médicale, ont généré deux trous de garantie dans l'assurance des praticiens. Sous la pression des assureurs, les contrats RCP comportent actuellement un plafond fixé au minimum à 3 millions d'euros. Au-delà, l'assureur n'intervient plus et l'indemnisation est à la charge du praticien. C'est le premier trou de garantie. Par ailleurs, une complication à révélation tardive peut entraîner une mise en cause du praticien des années après l'acte initial. En cas d'arrêt d'activité, retraite par exemple, le dernier assureur couvre pendant 10 ans, mais après. Après, il n'y a plus d'assureur. C'est donc le praticien seul qui devra assumer. Et s'il est mort, ses enfants ou même ses petits-enfants devront prendre le relais ? C'est le deuxième trou de garantie. Ces cas sont exceptionnels, mais pour le praticien concerné, c'est une menace de ruine. Mais pourquoi ces trous de garantie ? Ce sont les assureurs eux-mêmes qui les ont inventés pour se dégager des risques les plus imprévisibles en les laissant assumer aux praticiens. Les assureurs se sont rapidement aperçus qu'ils pouvaient profiter de leurs merveilleuses inventions pour extorquer aux praticiens anxieux des surassurances. Toujours imaginatifs, ils ont eu également l'idée de suggérer aux pouvoirs publics d'accompagner l'envolée des primes d'assurance, plutôt que d'essayer de la stopper. L'assurance maladie finance donc maintenant environ la moitié de la prime d'assurance des praticiens. Cadeau aux praticiens ? A leurs assureurs surtout, car cette prime permet aux assureurs de se servir directement dans les caisses de l'assurance maladie. Et la solvabilité des praticiens étant meilleure, ils en ont profité pour augmenter encore leurs tarifs. Les assureurs ne souhaitent donc nullement voir boucher les trous de garantie, car si la loi rendait sa sérénité au marché de l'assurance RCP, cela desservirait leurs intérêts. Voilà pourquoi depuis 10 ans, la Fédération française des sociétés d'assurance assure une veille sans faille pour repérer les propositions de loi ou les amendements déposés pour régler le problème des trous de garantie et les torpiller avec la précision d'un exocète. Le lobby des assureurs est extrêmement efficace et très bien relayé par le ministère des Finances. Ainsi s'explique le rapport IGAS 2004, prônant l'attentisme. S'explique aussi de multiples initiatives parlementaires avortées. Très récemment, une proposition de loi signée par 91 sénateurs a disparu corps et bien. Elle prônait l'intervention de l'ONIAM pour les risques exceptionnels. En ne voulant pas laisser l'ONIAM intervenir sur quelques cases hypothétiques d'indemnisation au montant exceptionnel, les pouvoirs publics laissent perdurer un climat d'insécurité juridique propice à l'augmentation continue des primes, 10% par an. Est-ce justifié ? Chiffre de l'Observatoire des risques médicaux. Indemnisation par les assureurs entre 2006 et 2009, y compris les remboursements aux organismes sociaux, 212 millions d'euros sur 4 ans, soit 53 millions d'euros par an. Extrait du rapport Jouanet 2011. Montant total des primes en responsabilité civile médicale en 2009, 478 millions d'euros. 478 millions encaissés, 53 millions déboursés en indemnisation, soit 11%. On peut donc conclure que 89% du montant des primes encaissées par les assureurs n'ont pas été utilisés pour indemniser les victimes. L'intervention de l'ONIAM, qui serait utile pour la sérénité des métiers du bloc opératoire, perturberait assurément les affaires des assureurs, qui font donc tout pour la bloquer. Main dans la main avec Bercy, la FFSA empêche toute initiative en la matière, mais sur ordre du gouvernement, c'est le ministre de la Santé qui monte au front. Et on peut voir Roselyne Bachelot, en service commandé, prétendre simultanément que le problème n'existe pas, mais que le résoudre serait trop coûteux. Il s'agit de la prise en charge par l'ONIAM des indemnités au-delà de 3 millions d'euros qui sont dues par les professionnels de santé responsables d'accidents médicaux. Cette disposition prétend répondre à des difficultés qui sont pour l'instant inexistantes. Je suis vraiment opposé à une extension aussi large de la solidarité nationale comme le propose l'article 18 Quater B. On peut voir encore le ministre Xavier Bertrand torpiller une proposition de loi à laquelle s'était pourtant associé le député Xavier Bertrand. Reprenant la demande constante des praticiens depuis 10 ans, cette proposition de loi laissait le praticien et son assureur assumer leurs responsabilités dans les limites des contrats, le relais étant pris au-delà par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, l'ONIAM, c'est-à-dire la collectivité. Cette proposition de loi est censée se retrouver dans un amendement proposé par Xavier Bertrand lors de la révision de la loi HPST. Mais après avoir été très soigneusement laminée par Bercy, elle est parfaitement méconnaissable. Néanmoins, elle a été présentée par le ministre comme la solution que tout le monde attendait depuis 10 ans. Si on veut apporter une réponse globale à la question des trous de garantie, le gouvernement vous propose de s'appuyer sur le dispositif de mutualisation pour apporter une réponse à l'ensemble des risques de trous de garantie, quelle que soit la nature de l'accident et pour l'ensemble des professionnels. Il y a certes un progrès. Le problème des trous de garantie est enfin reconnu. À entendre notre ministre, tout est réglé. Maintenant, que dit réellement le texte ? Ce n'est qu'une déclaration d'intention qui suggère simplement qu'il serait souhaitable de mutualiser le risque entre tous les professionnels de santé. Cette loi est une loi placebo. Elle n'a aucun effet propre, mais renvoie les décisions à un texte à venir. Comment pourrait-elle s'appliquer ? Le texte ne le dit pas. Xavier Bertrand a simplement exprimé des souhaits. Le dispositif sera de nature publique et financé de façon entièrement mutualisée entre les professionnels concernés. Là, on est sur la logique d'une surprime mutualisée. Quel sera le montant ? Il faut qu'on regarde. Est-ce que ce sera 10, 15, 20 ou 25, pas plus ? Peut-être même un peu moins que ce que je viens d'indiquer. Quand pourrait-elle s'appliquer ? Là aussi, Xavier Bertrand a exprimé des souhaits. C'est l'amendement qui a été adopté en commission qui nous a amené à aller plus vite. Et je trouve que c'est d'autant mieux parce que du coup, plutôt que 2013, ça nous permettra d'être opérationnel au début de l'année 2012. Mais dans le texte, on passe à 2013, après l'élection présidentielle. Comment ce texte a-t-il pu être voté par les députés ? Par surprise. Car l'amendement a été présenté quelques instants seulement avant le vote. Les députés s'en sont amèrement pleins. Encore une fois, je voudrais, M. le ministre, regretter que nous n'ayons pas été prévenus. Ça nous aurait permis, effectivement, de mobiliser un certain nombre d'expertises pour pouvoir totalement apprécier la portée de votre amendement. On est aujourd'hui le 18 mai et qu'à 18h30, cet amendement n'était toujours pas sur le site de l'Assemblée. Donc c'est vrai qu'expertiser 4 pages comme ça en 5 minutes, c'est quelque part très difficile. On nous demande de légiférer à l'aveugle. Et pour moi, je vous le dis, c'est pas acceptable. La pression de Bercy est explicitement reconnue par Xavier Bertrand. Est-ce qu'il y a eu un travail interministère, M. Chrétien-Paul ? Bien évidemment. C'est cette pression qui fait dire au ministre le contraire de ce qu'il avait signé dans la proposition de loi de Valérie Boyer, reprenant celle du sénateur Leclerc. Je pense que ça n'est pas à la solidarité nationale de faire face. Je pense qu'au contraire, c'est la mutualisation la réponse. Xavier Bertrand est chargé de renouer une relation de confiance avec la médecine libérale. Le texte qu'il a fait voter sous la pression des assureurs ne le permet pas vraiment. Le Bloc propose au sénateur d'amender ce texte, ce qui serait à même de rétablir cette confiance. Appliquer tout de suite la majoration de 25 euros prônée par le ministre pour financer la mutualisation du risque, mais faire assurer cette mutualisation dès maintenant par l'ONIAM tant que la mutualisation par les professionnels de santé n'est pas opérationnelle. Adopter cet amendement rendrait la sérénité au marché de l'assurance RCP dès maintenant et de façon pérenne. Il y a urgence, car en modifiant la loi sur la RCP en 2002, les élus ont amorcé une bombe à retardement réglée à 10 ans. Dans quelques mois, le trou de garantie commencera à faire sentir ses effets. Les actes réalisés par les praticiens partis à la retraite en 2002 ne seront plus assurés. Et chaque année, il y aura une promotion supplémentaire de praticiens retraités dont la totalité des actes réalisés durant toute leur carrière seront dépourvus de toute couverture assurantielle. Le bloc ne refuse pas la mutualisation du risque par les professionnels de santé, mais y adosser l'intervention provisoire de l'ONIAM permettrait une efficience immédiate en attendant la mise en place, certainement laborieuse, de cette mutualisation. La balle est aujourd'hui dans le camp des sénateurs qui vont examiner jeudi en commission l'amendement Bertrand. Merci. 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 Merci.